Je suis resté à Nancy. Je suis resté chez moi à Nancy. Je suis avec ma grande sœur et mon petit neveu. Ça va super bien. Je me sens bien personnellement. Ça va nickel. Après mes journées, elles sont assez répétitives. Après, j'essaie d'aller courir. Je fais un peu de sport, d'exercice de gainage, abdos à la maison. Après, je vais courir tous les deux jours à peu près. Sinon, le reste du temps, je fais un peu de lecture. Je m'occupe de mon neveu. Après, je ne suis pas non plus très très jeu vidéo. Je ne suis pas non plus très télé. J'essaie de regarder des séries. Par moment, je vais au jeu vidéo. Je me lasse très vite en fait. Je ne sais pas, je dirais l'album de Michael Jackson. Je l'écoute un peu en ce moment. J'écoute lui et j'écoute Da Baby. C'est ce que j'écoute en ce moment. Je dirais dans ma chambre. Je dirais dans ma chambre. Soit dans mon lit. La plupart du temps, je suis en train de faire des exercices de gainage ou des trucs comme ça, toujours sur mon papier. Niveau série, je suis nul. Je te dis, je ne regarde pas. Je conseillerais le documentaire de Michael Jordan, The Last Dance, sur Netflix. J'ai regardé les deux premiers épisodes. C'est vraiment pas mal. Je suis souvent en jogging. On dirait en jogging ou en short. Jogging en short ou avec un petit t-shirt. Sinon, c'est ce que je mets, ce que j'ai tout le temps avec des claquettes. C'est la tenue que j'ai tout le temps. Je vais prendre l'air. On va dire, pas grand chose, mais j'aurais bien pu montrer gentil, mais c'est compliqué. Attends, je vais te montrer ça tout de suite. On voit des voitures. Pas grand chose. Là, je suis dans ma résidence. Je suis sorti devant vous pour prendre l'air. Le livre que je lis en ce moment, c'est sur American Prophète, le titre de Paul Beatty. C'est un livre sur la vie d'un jeune Américain qui est issu d'une très bonne famille et au final, qui se retrouve, qui perd tout, qui va perdre ses parents et qui va se retrouver dans une vie de débauche, un peu on va dire une vie de grand-père dans des quartiers difficiles. Ouais, je cuisine. Je cuisine. Ça m'arrive de temps en temps, mais vu qu'en ce moment, j'ai ma sœur qui est chez moi, donc je dirais que non, je ne cuisine pas. En fait, j'évite la cuisine un maximum, mais ça m'est déjà arrivé de cuisiner quelquefois. Mais sinon, c'est ma sœur qui cuisine tout le temps. Quand c'est un autre, c'est vraiment difficile. On a vraiment hâte de revoir tout le monde sur le… On a vraiment hâte de… Je pense qu'on a hâte de rejoindre d'Europe, de refaire nos activités. Et les prévents soins de nous, je pense que c'est la santé qui est le plus important déjà en cette période difficile, mais c'est que comme ça qu'on va essayer de s'en sortir. Chacun se porte bien et j'irai à bientôt sur les parquets, quoi.